Bonjour à tous ceux que j'ai pas vu tous ceux que j'ai déjà vu donc je me présente je m'appelle Anastasia et voilà aujourd'hui du coup j'avais envie de vous parler de bugs de des bugs de métiers des débuggeurs actuellement je travaille pour la société zenka qui est une société de consultants qui est basé un petit peu partout en france et maintenant un petit peu à l'étranger alors si je devais me décrire à l'heure d'aujourd'hui je dirais que je suis développeur et je dirais que j'ai effectivement eu des périodes de ma vie où j'étais développeur mais finalement j'ai aussi pas mal été débuggeur quelle est la différence que j'établis entre les deux c'est que le développeur c'est quelqu'un qui va être là et qui va construire l'application alors que le débuggeur le métier de débuggeur c'est quelqu'un qui est là un jour et qui qui sait qu'il va passer sa journée à dépiler des bugs et le lendemain ce sera pareil et l'après lendemain grosso modo et bien ce sera pareil donc du coup là le débuggeur va traiter de bugs et c'est quoi un bug là je reprends une définition de wikipédia assez simple et ce que j'aime dans cette définition c'est le fait de dysfonctionnement et de défauts de conception c'est à dire que là j'en arrive au point dont j'ai envie de parler c'est que finalement le bug c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver puisqu'en fait c'est du temps qu'on va passer à faire quelque chose qui n'aurait pas dû être là normalement dans le meilleur des mondes notre notre application aurait dû marcher dès le premier coup justement moi comment est ce que je vois le bug je vois et le débugge je le vois comme quelque chose de de fastidieux ça m'apparaît une quelque chose qui apporte peu de gloire dans le sens où finalement ben quand on a enlevé un bug on se dit ouais bah c'est très bien mais finalement il n'aurait pas dû être là et du coup ça m'apparaît une perte de temps et de business dans le sens où au lieu d'ajouter de la plus-value à notre application et ben en fait on va passer du temps à débugger du temps qui n'aurait pas dû être là et du coup ça m'apparaît pas satisfaisant et moi la question que je me pose c'est comment est-ce qu'on peut arrêter de perdre ce temps et comment est-ce qu'on peut arrêter de perdre ce business alors malheureusement je prétends pas répondre avec une solution miraculeuse à cette question par contre j'ai été débuggeur et j'ai appris quand même quelques petites choses que j'avais envie de vous faire partager où est-ce que j'ai rencontré le bug j'ai rencontré dans deux environnements j'ai rencontré en phase de build donc la phase de bill c'est le moment où on construit l'application parce que malgré tout même quand on construit l'application il va y avoir un moment donné on va avoir une phase de recette que l'on soit en cycle en v ou en agilité il ya bien un moment donné on va vous dire il ya quelqu'un qui va avoir un retour vers vous qui va vous dire bon ce que tu as fait c'est bien mais grosso modo c'était pas ça plus ou moins il ya des choses qui ne vont pas toujours et puis le grand moment où j'ai aussi pas mal rencontré le bug c'est en phase de run le run c'est quoi en fait c'est tout ce qui est tma et moi au final bah je suis née en tma donc là on peut se dire c'est c'est quoi une tma et si vous voulez avoir vraiment une définition neutre et tout je vous renverrai vers l'aila toiti qui a qui a fait une description en 15 minutes à paris web de ce qu'est une tma et je trouve ça intéressant parce qu'elle dit ben la tma c'est s'est accompagné son client etc enfin plein de choses très intéressantes mais moi j'avoue que ma vision de la tma c'est plutôt ça a plutôt commencé par l'enfer des milliers un bug ou grosso modo c'était la course tout le temps et pourquoi pas parce que j'étais sur du code legacy sur du code spaghetti où en fait j'avais pas d'objet j'avais pas de fonction parce que ben en php on peut il ya des formes de php qui peuvent être vraiment très très libre et du coup qu'est ce qui se passe quand on est dans un environnement comme celui là on va faire de l'histoire de l'informatique ce que j'appelle l'histoire de l'informatique c'est que moi je suis arrivé c'était mon premier projet et il a fallu que j'apprenne en fait des vieux concepts qu'on vous apprend jamais en cours et qui pourtant ben sont là vont créer plus ou moins des bugs et il faut bien apprendre ces vieux concepts dont finalement vous vous serviriez pas pour construire une application quels sont ils par exemple là je mets des exemples que j'ai vraiment eu c'est les magic codes le fait qu'on n'ait pas de requêtes préparées ou des registreurs globales et puis une difficulté du projet c'est que c'était un projet récupéré c'est à dire qu'on n'avait pas on n'avait pas d'historique et de toute manière enfin les seules choses qui nous venaient du passé ben c'était en polonais c'est à dire qu'on avait vraiment nos noms de fonctions en polonais nos variables en polonais nos commentaires en polonais et moi quand je me suis plaint en arrivant j'ai un collègue qui m'a dit mais tu te rends pas compte j'ai traduit une bonne partie de l'application merci et du coup ben on était dans une phase de tma en fait où on devait dépiler des bugs les corriger et qu'est ce qu'on utilisait à ce moment là comme méthode grosso modo on n'avait pas forcément de méthode on était bon ben voilà avec du var dump l'erreur log mais par contre très rapidement je me suis dit il ya quelque chose qui va pas et j'ai découvert un grand principe qui est le le découverte la la découverte de la politique du scout donc je cite tout de suite clean code bon c'est un c'est un c'est un grand classique mais malgré tout j'aime bien c'est cette idée là dans le débug de se dire ben je vais passer un petit peu de temps à débugger cette application et ben j'en profite pour pour essayer d'améliorer quelque chose et au fur et à mesure de rendre mon endroit un peu plus habitable alors honnêtement à la fin faut pas vous attendre à avoir l'appli super habitable mais bon on avait une appli qui était un peu moins sale et au fur et à mesure d'y repasser bon on passait dans des endroits un peu moins sales et ça bon grand classique aussi mais ça 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 se ça se confronte pardon à la théorie de la fenêtre brisée la théorie de la fenêtre brisée donc pour ceux qui ne savent pas c'est le fait d'avoir une fenêtre qui est brisée dans un dans un immeuble et en fait on se dit bah du coup l'immeuble est en mauvais état il est à l'abandon donc de toute manière si je casse une autre vite personne ne va s'en rendre compte et ça c'est vraiment ce qui ce qui en fait se confronte à cette politique là et qui m'apparaît pas est une solution parce qu'après tout c'est quand même notre notre environnement finalement c'est aussi pour nous et pour les autres qu'on le fait et je me rends compte que finalement si je fais du refactoring c'est parce que bah oui j'ai de l'empathie et je me dis ben l'autre c'est moi et c'est vrai que l'autre c'est moi dans quelques temps mais c'est aussi moi sur un autre projet dans un autre contexte et je me dis bah si chacun on essaye d'apporter notre petite paire même sur les projets les plus sales du monde où on nous a juste dit ben fait du débag essaye d'améliorer la chose ben petit à petit ça peut nous aider et je vais en venir à un point un peu délicat qui est l'idée de refactoring sans test alors attention en fait que je mets dans derrière ce concept là c'est pas vraiment on casse tout parce que justement on n'a pas de test moi j'étais sur un environnement on n'avait pas de test et grosso modo ce qu'on vous dit c'est juste ben il faut que ça marche il faut que tu enlèves tel bug oui sauf que moi j'ai envie de mettre la politique du scout en avant j'ai envie de d'améliorer la chose alors ça va être des choses assez simples mais qui finalement qui finalement vont m'aider un peu au fur et à mesure c'est par exemple juste enlever du code commenté enlever des commentaires qui ne veulent rien dire par exemple en polonais ajouter des commentaires qui veulent dire quelque chose ou faire un extract méthode et puis je me dis qu'on parle souvent de 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 la dette technique et en fait je me dis à un moment donné ben il faut bien la rembourser cette dette quand on est sur un projet aussi sale soit il et même si c'est pas toujours la sienne parce que même si les polonais je sais même pas qui c'est à part qu'ils ont cette nationalité là bon ben ça reste quand même un peu ma charge d'essayer de rembourser malgré tout un petit peu de cette dette puis une chose importante vis-à-vis de tout ça c'est que on pourrait être tenté de se dire ben on va tout casser on va tout migrer et honnêtement c'est ce qu'on a fait mais on peut pas tout changer d'un coup on peut pas tout changer d'un coup parce qu'il faut que il faut que les gens soient d'accord avec vous et ça c'est pas c'est pas toujours évident parce qu'il faut il faut engager les développeurs avec soi généralement c'est ceux qu'on arrive le plus facilement à engager mais il y a aussi la clientèle il y a les ceux qui vont prendre des décisions les fonctionnels qui voient pas forcément les choses de la même manière que vous puis malgré tout ça reste coûteux dans le sens où c'est long dans le sens où pendant le temps où on va faire ok on va migrer petit à petit il ya bien des parties de l'application qui vont rester en l'état en fait et il faut bien ben apprendre à travailler avec et du coup ben composer avec en attendant la grande migration donc c'était comme je disais ben vous n'avez pas de test ok ben dès que vous avez une nouvelle fonctionnalité on va tester sur ce nouveau dev là et puis on peut quand même améliorer des petites choses on était sur du svn bon ben le c'est un petit peu compliqué de migrer parce que par les prises de décisionnaires ne veulent pas migrer les preneurs de décision ne veulent pas migrer pardon donc ben on s'astreint pour pour l'instant à des normes de comité sévère et puis on essaye d'être proactif pour amener cette migration là on était en cycle en v ok on est en cycle en v et le client il n'a pas du tout envie d'en changer très bien ben nous on s'interroge sur qu'est ce qu'on peut apporter de l'agilité qui va améliorer notre travail au quotidien malgré les réticences du client donc ça c'était un petit peu la première période de ma vie sur du code legacy et sur ce code legacy j'ai quand même découvert un outil voilà qui est xdebug comment est-ce que je suis venue à ce touchy là ben voilà un classique c'est quelqu'un du monde de java qui m'a dit ben c'est pas possible tu peux pas continuer à débugger comme ça je vais te mettre en place quelque chose qui va te changer la vie et je reconnais que ben j'ai eu un joli vardum et puis j'ai appris le pas à pas et j'étais contente dans une certaine mesure parce qu'effectivement ben voilà je reconnais qu'il y avait pas mal de bugs qu'on arrivait à dépiler beaucoup plus vite mais j'étais pas complètement satisfaite parce que j'étais sur une vm j'étais sur un eclipse qu'on m'imposait et c'était pas du tout l'environnement avec lequel je préférais travailler ce que je veux dire par là c'est qu'en fait finalement les outils c'est bien mais ben moi je me suis pas donné les moyens au début d'avoir d'être dans de bonnes conditions pour les utiliser xdebug c'était un outil que j'utilisais un peu par obligation quoi à la suite de ça j'ai quand même pas mal changé d'environnement puisque j'ai connu enfin la grande migration donc la grande migration ben ben c'est ça enfin c'est une image d'un bug qui vous arrive tout de suite dans la tête ben on a du symphony et cette fois-ci ben ben c'est là grosso modo bon peut-être qu'on voit pas tous les détails mais l'important c'est juste de montrer que ben ben voilà ce qu'on fait du symphony vous avez le bug qui vous apparaît beaucoup plus facilement et puis on avait utilisé des outils magiques ce que j'appelle des outils magiques c'est des outils qu'on a mis en place donc comme le sonar ou des outils qui nous venaient de symphony comme la toolbar vardumper de symphony où on avait enfin des tests donc là on s'est dit ouais on a fait une belle avancée le problème c'est qu'on a on passait toujours beaucoup de temps finalement en des bugs et là on se demande on se dit mais en fait là qu'est ce qui va pas pourquoi alors que finalement on est dans un environnement qui est plutôt propre quand même on a un petit peu grandi là on peut se demander mais où est ce qu'on perd ce temps et là on se rend compte que le temps qu'on perd dans le des bugs c'est pas forcément dans la correction parce que finalement vous allez changer un petit fin des fois il ya des des bugs finalement ça nécessite une évolution mais souvent en tout cas mon cas personnel c'était souvent une petite clause dans un if qui était pas correct ou des petites choses comme ça donc on peut se dire que c'est pas dans ce temps là c'est pas forcément toujours dans l'analyse du bug même dans le sens où une fois que vous êtes sorti d'un code spaghetti ben généralement vous arrivez à retrouver vos petits et c'est pas là du coup vous allez perdre votre temps donc reprenons les étapes du debug d'abord une on va essayer de comprendre le bug 2 reproduire le bug 3 retrouver le morceau de colle plantée 4 trouver l'origine du bug et 5 corriger le bug ok décortiquons comprendre le problème comprendre le problème ça veut dire que quelqu'un vous a fait un rapport que quelqu'un vous a dit et là ça plante ce rapport pour ma part il était souvent écrit il venait de la clientèle et il faut être en mesure de le comprendre comment est-ce qu'on va faire pour essayer de le comprendre et pour le reproduire on va prendre les étapes de reproduction donc on passe au deuxième élément et là on se dit allez je lance mes étapes et j'essaye de le reproduire et en fait ben on a ça c'est à dire qu'on a un beau bug bel insecte et puis finalement on fait un petit croquis minable et on est obligé de revenir au premier point et de dire finalement j'ai pas du tout compris ce que m'a dit la personne ok je l'appelle enfin il y a des itérations on discute avec la personne au bout d'un moment bon on arrive à reproduire le bug il s'agit de retrouver le code planté donc là j'exagère c'est le pire des cas et c'était plus notre cas ça c'est vraiment ben l'image c'est de retrouver une aiguë dans une boîte de foin si jamais c'est pas clair en fonction de si vous êtes dans un code spaghetti ça va ressembler à ça sinon bon ça ressemblait plus à ça par contre retrouver l'origine du bug ça reste encore ça qu'est-ce que ça veut dire retrouver l'origine du bug c'est que quand il y a un bug ok très bien en tout cas souvent je me dis ok c'est peut-être une étourderie de mon copain d'avant mais c'est peut-être juste qu'il avait une bonne raison de faire ça et peut-être que je vais casser quelque chose dont je me rends pas compte ou que en apportant un plus je vais apporter je vais casser le fonctionnel enfin il y a quelque chose qui va pas il faut se demander vraiment pourquoi c'en est là et puis il y a la correction et la correction c'est un petit lapin qui court et qui court très vite c'est-à-dire que à part si ça débouche sur une évolution c'est généralement assez peu de codes modifiés donc si on résume qu'est-ce qu'on a comme problème ici ? on va avoir un effet de distance où il va s'agir de se demander comment marche finalement le fonctionnel de notre application parce que finalement ce dont on se rend pas toujours compte c'est qu'il y a des bugs tout le temps mais il y a certains qui ont une existence et d'autres qui n'ont pas d'existence ceux qui ont une existence c'est ceux qui ont un nom c'est ceux qui ont un rapport où on va les décrire on va leur donner des étapes de reproduction et finalement c'est eux qui sont les plus difficiles à débuguer alors que vous avez finalement tout le temps des bugs quand vous êtes en phase de développement sauf que vous vous en rendez pas compte ou vous les considérez même pas comme tels sauf si vous en parlez à votre copain d'à côté grosso modo vous êtes dans un dev là j'ai fait n'importe quoi j'ai une grosse erreur bon ben je le répare et puis on passe à la suite alors que celui qui date un peu il va être un peu plus compliqué et puis on se rend compte aussi de quelque chose c'est qu'il y a bugs et bugs c'est à dire qu'il y a les bugs techniques qui vont nous sauter au visage ça ok, une fois qu'on a compris dans quel cas il allait nous sauter au visage on peut traiter puis il y a aussi des bugs un peu plus compliqués il y a les bugs fonctionnels ce que j'appelle les bugs fonctionnels c'est pour citer un client je ne citerai pas le nom c'est vraiment l'idée une fois que le client nous a dit pas de ticket pas de bug ça veut dire grosso modo lui en fait il faisait la passerelle entre vraiment les utilisateurs de l'application et lui qui était plutôt là en responsable d'application et je dis grosso modo si les utilisateurs ne me disent pas ce qu'on t'a apporté comme application et bien ça ne me va pas il y a quelque chose qui fonctionnellement ne correspond pas à ce que j'avais demandé qui ne correspond pas à mon métier et bien moi finalement je ne suis pas au courant donc ça reste quand même une histoire de communication et justement ce dont on se rend compte pour citer Sartre c'est que vraiment l'enfer c'est les autres il s'agit en fait d'essayer de comprendre l'autre quand on nous dit ben ça ne marche pas là j'exagère ça ne marche pas même si on en a sans doute tout su mais des fois même un utilisateur j'ai envie de dire consensueux ou réellement qui a juste envie de faire progresser l'application et qui n'est pas là pour nous casser les pieds qui va donner le plus possible de ce qu'il peut ben on le comprend on ne le comprend pas toujours du coup on peut se dire ben qu'est-ce qu'on peut faire avec l'autre pour mieux le comprendre alors voilà les réponses ça va être être exigeant dans le rapport de bug oui très bien c'est un premier élément il y a des petites choses que j'aime bien qui sont le recours à la vidéo ou le recours à des outils comme TeamViewer ou aussi autre élément raccourcir la validation d'une fonctionnalité pour éviter cet effet de distance il y a aussi ce qu'on peut faire sans l'autre c'est prévenir le bug donc là en fait je fais une citation à un article de Jani Artikainen qui dit en fait finalement qu'est-ce qu'on attend dans un rapport de bug dit on va attendre d'avoir un nom très bien on va attendre de savoir ce qui est arrivé on veut aussi savoir ce qui aurait dû arriver et finalement ben les étapes pour le reproduire et lui en fait il met ça en parallèle à un test unitaire et il dit ben le test unitaire on va avoir le nom c'est nous qui l'avons donné on va avoir une comparaison et enfin si c'est une erreur on va avoir une stack 13 si c'est une faillure ben on va voir ce qui a planté et puis ensuite il y a aussi ce qu'on peut faire sur soi et c'est apprendre à composer avec l'autre et en fait là je vais rentrer plutôt dans quelque chose qui relève plus du comportement et des relations avec les autres parce que finalement ce dont moi personnellement dans mon expérience je me suis rendu compte dans mon expérience de débuggeur c'est que c'était beaucoup beaucoup d'humains finalement qu'il fallait comprendre le métier de l'autre ok mais il fallait aussi tout simplement être capable de le comprendre et c'est pas forcément toujours évident mais par contre dès le début de mon expérience professionnelle on m'a donné une méthode que j'avais envie de vous partager bon je vous préviens ce sera en grosso modo je vais vous la donner en 4-5 slides alors qu'on a mis beaucoup de temps à me l'expliquer mais je trouve que c'est quelque chose qui peut permettre d'aller vers l'autre et c'est une méthode professionnelle donc peut-être que certains la connaissent je sais qu'il y en a qui la connaissent c'est la méthode des 4 colors cette méthode en fait elle définit 4 dominantes de couleurs qui sont en fait qui reviennent à des manières d'agir des manières de communiquer des manières de communiquer et d'agir alors ça nous vient du petit Jung qui lui a défini 80 dominantes de couleurs super mais c'était pas c'était pas exploitable en entreprise et du coup on a Jung et Marston je suis pas sûre de bien prononcer pour être honnête qui ont réduit ça à 4 couleurs alors après encore une fois ça définit pas une personnalité c'est plutôt une manière d'agir et c'est une méthode à mon sens où c'est intéressant de savoir qu'elle existe mais faut pas la poser comme une science absolue et tomber dans un autre dans un autre travers mais personnellement ça m'a beaucoup aidé dans ces phases de débugage quelles sont-elles ces 4 couleurs on va avoir le rouge le rouge c'est carré voilà il y a un carré c'est carré alors qu'on va avoir le jaune qui est un peu un peu moins carré forcément un peu plus fou on va avoir le bleu qui est plutôt dans la précision dans la précision dans l'explication un peu longue on va avoir le vert qui est dans la coopération je vais vous dénouer quand même plusieurs slides pour approfondir un peu la chose et qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire qu'on va avoir des manières de réagir différentes par rapport à une prise de décision qui seront une prise de décision rapide pour les personnes à dominante rouge ou jaune qui sera une prise de décision réfléchie pour les personnes à dominante bleue ou verte par rapport à la sensibilité on va avoir plutôt du rationnel côté bleu et rouge et plutôt de l'émotionnel côté vert et jaune pour donner quelques termes on va avoir l'efficacité côté rouge enfin viser l'efficacité ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont toujours efficaces le jaune ça va être plutôt une dominante qui se porte vers l'innovation le bleu donc c'est plutôt la précision la fiabilité le rond la coopération mais bien sûr comme je vous disais c'est plus complexe que ça c'est à dire que vous pouvez avoir donné l'impression d'être dans une dominante jaune moi ça m'est arrivé à un moment donné de donner l'impression d'être dans une dominante jaune parce qu'on me demandait beaucoup d'innovation et que je prenais sur moi pour essayer d'en importer mais en réalité moi je ne me sens pas du tout de dominante jaune et du coup c'était un travail que je faisais sur moi et puis bien sûr ça peut évoluer et puis au-delà de ça je trouve qu'il faut pas le prendre comme quelque chose de dogmatique moi ce que j'ai apprécié avec cette méthode c'est que pendant longtemps on m'a juste dit elle existe elle est là et grosso modo certain pour savoir un petit peu qui tu es pour communiquer avec les autres et c'est tout après à un moment donné j'ai passé un test et j'ai trouvé ça dommage parce que ça ancrait quelque chose c'était bon ben voilà t'es telle dominante et je trouvais ça pas très marrant ça devenait pour moi dogmatique alors que si on s'en sert juste un peu comme ça en se disant ben ça existe et je m'en sers pour communiquer avec les autres ça peut être intéressant du coup ben voilà qu'est-ce que j'en fais ça apprend à relativiser à travailler sur soi à adapter son discours sa communication et c'est quand même l'objet du truc c'est de pouvoir ensemble répondre à un attention à un besoin à un moment donné et pour prendre un exemple si je reviens là donc moi c'est ce que je disais pour parler de moi personnellement je suis de dominante rouge ça veut dire que pour la meilleure communication que je vais recevoir c'est une communication où les gens sont directs où les gens sont résumés et où grosso modo ça va pas ça va être carré et en face de moi quand je faisais du debug j'avais j'avais un client qui en fait était de dominante jaune bon alors c'était agréable parce que la personne le savait donc ça peut ça peut aussi donner des choses marrantes on se dit bon on se comprend pas parce qu'on fait aussi ce qu'on peut malgré tout la personne était jaune donc du coup elle me donnait un discours quand elle me parlait d'un bug elle me parlait de plusieurs bugs en même temps enfin c'était il y avait pas mal de digressions et c'était pas forcément évident pour moi de communiquer avec cette personne là mais par contre dans mon équipe j'avais d'autres couleurs j'avais d'autres dominantes de couleurs où je disais bon ben écoute là je viens de parler avec la cliente j'ai un petit peu du mal à comprendre qu'est-ce qu'il en est viens on essaye de l'appeler ensemble et on essaye de trouver comment est-ce qu'on peut à ce qu'il en est vraiment bon petit saut après cette grande découverte de l'enfance je suis arrivée à une période de malaise en fait c'est à dire que j'étais dans un entre deux il y avait une partie où on développait une partie où on débuggait et finalement la punition c'était c'était devenu en fait des débuggés et le problème c'est que le métier de débuggeur est pas forcément valorisé parce qu'on disait c'est forcément c'est un temps où on pourrait passer du temps à ajouter de la plus-value à notre application et on le fait pas c'est vrai qu'on se dit j'écris peu de lignes de code est-ce que je suis vraiment encore développeur quelle est ma plus-value et le problème c'est quand on n'aime pas ce qu'on fait c'est dur d'y être bon et c'est quand même dur d'être là il faut quand même bien faire quelque chose de ce métier de débuggeur qui existe qui est là il faut quand même bien le traiter et on avait mis des petites choses en place que je trouvais quand même plutôt sympa c'est le pair-debugging par exemple donc on parle souvent de pair-programming le pair-debugging c'est un peu la même chose enfin j'exagère mais dans le sens où on va se mettre ensemble et où on va vraiment se dire bon bah tel bug j'y arrive pas j'en peux plus je suis fatiguée ok on se met ensemble et regarde un petit peu ce qu'on peut faire et justement ça va nous apporter ça va nous aider à être dans cette entraide ça va nous permettre de comprendre l'autre ensemble et puis malgré tout le debug ça reste un savoir apprendre de l'autre parce que dans le pair-programming on apprend comment les autres travaillent bah dans le pair-debugging aussi et quel type de savoir bah par exemple moi c'est parce que j'ai débuggé avec quelqu'un que j'ai découvert Xdebug bon je serais forcément tombée dessus à un moment donné mais voilà ça reste quand même des outils qu'on apprend cette autre personne par exemple à un moment donné a utilisé Apache Jmeters parce qu'on était dans un environnement d'e-frame et qu'elle voulait avoir un rapport de par où passait toute l'application pourquoi pas c'est un peu original mais pourquoi pas c'était sa méthode puis j'ai vu comment les copains ils utilisent leur vardump à quel moment comment les copains ils utilisent leur débogueur à quel moment et puis il y avait quelque chose aussi qui me paraissait sympa pour revaloriser un petit peu ce métier c'était de faire des cas d'école c'est à dire que le matin quand vous avez votre collègue qui arrive et qui dit aujourd'hui j'ai fait des bugs hier j'ai fait des bugs aujourd'hui je vais faire des bugs c'est sympa de lui dire bah oui mais quoi qu'est-ce que t'as fait comme bug vas-y est-ce que ça peut être intéressant est-ce que ça peut quand même nous servir parce que malgré tout dans le métier de débuggeur on continue quand même à apprendre parce qu'on peut se dire bah j'apprends plus rien et c'est dévalorisant mais on continue quand même à apprendre des choses là je mets juste des exemples par exemple si vous avez un problème de performance bon là on sort un petit peu puisqu'on rentre dans le côté front mais vous allez pouvoir faire du page rendering regarder ce qui se passe ou alors vous allez pouvoir bah si vous êtes sur Symfony fouiller dans Symfony dans les coupons en même lancer votre débuggeur bah ça vous permet de dire ah mince c'est marrant c'est fait comme ça enfin ça permet toujours une approche donc j'ai quand même réussi à sortir de cette période de la puberté et je suis rentrée dans mon adolescence et l'adolescence personnellement pour moi ça a été un âge plutôt heureux parce que j'avais fait grosso modo les découvertes de l'enfance qui m'aidaient j'étais un peu sortie de ma puberté et puis j'ai fait d'autres petites découvertes qui étaient sympas le TDD mais surtout le TDD dans le débug en fait c'est juste se dire en fait le test first c'est intéressant dans le développement mais là j'ai surtout envie d'en parler dans le débug c'est à dire que vous avez un bug si vous avez un bug c'est qu'à un moment donné il n'est pas couvert donc plutôt que de se dire bon une fois qu'on a compris le bug bah je vais débugger on dit ok bah très bien d'abord je fais mon test et vraiment ça devient systématique de couvrir le bug par un test puis on a découvert les tests fonctionnels bon alors ça c'est classique c'est l'image de la voiture pour dire que la différence entre test unitaire test fonctionnel le test unitaire ça va plutôt être voir comment est-ce qu'on va comment est-ce que tel élément de la voiture fonctionne alors que le test fonctionnel a quand même un point de vue plus macro plus général et moi c'est vraiment ce que j'apprécie là-dedans c'est que bah ouais j'aime beaucoup les tests unitaires je trouve ça vraiment très très intéressant mais j'aime bien quand il y a un petit peu de test fonctionnel qui permet un petit peu de mettre du lien et d'avoir un point de vue bah voilà ce que je disais plus macro plus fonctionnel où finalement on s'extrait du côté technique où on en moque plus dans le sens où on va avoir une base de données alors effectivement on sait qu'elles sont nos datas etc mais j'ai l'impression qu'on y est pour de vrai on a un petit truc sans faire une usine à gaz on a un petit truc qui tourne pour de vrai parce que justement bon bah voilà je pense qu'on est tombé dans le truc où tombent sans doute pas mal de personnes c'est qu'on a on a abusé de ces tests fonctionnels c'est à dire qu'au début on avait des tests qui tournaient sur les éléments critiques de notre application et puis bah on a été gourmand on s'est dit ah mais c'est trop bien c'est trop bien testons de plus en plus quoi et on a vraiment pas mal testé et au bout d'un moment je trouve qu'on s'est vraiment retrouvé à passer plus de temps sur la maintenance de ces tests fonctionnels qui sont plus lourds que des tests unitaires à maintenir plus lourds à passer de toute manière et du coup c'était dommage une autre découverte c'est la relecture de code en groupe alors ça c'était assez inattendu en fait puisque en fait je suis allée au mix site à un moment donné et je suis revenue avec la conférence d'une personne qui avait expliqué qu'elle avait fondé un groupe aux Etats-Unis où ils se réunissaient en fait pour lire du code et c'était juste une manière de se dire comment est-ce que je ferais mieux ce code là etc et le truc c'était de le faire en groupe pas juste de relire le code de son copain et en fait ce qui est marrant c'est qu'en faisant ça et ben on a découvert des bugs et c'était quand même assez marrant parce qu'en fait on est tous ensemble autour de la table bien sûr on va pas faire ça sur toute l'application mais on était là et on s'est dit mais pourquoi t'as fait ça ? enfin c'était pas ce qui était attendu etc et du coup ça nous a permis de corriger des bugs puis au sortir de mon adolescence je venais de passer mon bac je me suis autorisé quelques vacances bon c'est un petit troll mais au pays Java et JavaScript et j'en suis revenu avec la joie du debug au pas à pas où là ça m'a vraiment mais pour le coup satisfaite satisfaite et complètement satisfaite c'est pas du tout pour dire que ça marche pas en PHP justement c'est que c'est vraiment là où je me suis rendu compte que ce petit x-debug que j'utilisais en fait un petit peu dans la souffrance parce que j'étais pas forcément dans l'environnement qui me plaisait le plus et bien un debugger ça pouvait vraiment être génial et s'utiliser vraiment avec avec finalement beaucoup beaucoup de plaisir et du coup je me suis dit bon ben c'est pas possible moi je reviens à x-debug et puis alors cette fois-ci je veux que ça marche je veux que ce soit une expérience heureuse et en fait c'est pas une solution je balance alors en fait j'utilise PHPStorm et puis j'ai des petits outils en plus alors ce que je veux dire c'est que ça c'est pas une recette magique je suis pas en train de vous dire à fait si ça va être trop bien c'est juste que finalement les outils ben ça s'utilise vraiment dans un contexte et qu'il faut vraiment être à l'aise dessus et pas juste utiliser un outil parce que tout le monde dit que c'est bien et quand même forcer le truc c'est se dire pourquoi tel outil est bien et comment est-ce que je peux faire pour qu'il soit vraiment bien puis au final avec le temps j'arrive vers l'âge adulte et qu'est-ce que ça m'a apporté d'être d'être des buggeurs finalement pendant les premières premières expériences professionnelles de ma vie c'est que je garde quand même beaucoup le bug en tête même en phase des développements c'est même limite des fois une obsession un peu un peu maladive où quand je vois un bug qui tombe ça me met mal à l'aise et du coup j'essaye vraiment d'éviter au maximum de me retrouver dans cette situation que je trouve vraiment désagréable et puis personnellement ça m'a donné vraiment envie de savoir comment étaient faites les choses parce que le debug ça oblige à se demander vraiment comment est fait une application et maintenant ça reste ça reste comment dire un réflexe en fait dès que je tombe dans une structure logicielle et au final si je devais conclure je dirais qu'on parle beaucoup de debug et de techniques d'outils donc j'espère que je ne vous ai pas trop déçus parce que finalement ce n'est pas forcément le sujet dont j'ai le plus parlé parce que pour moi finalement ça reste beaucoup d'humains et il faut comprendre le métier de l'autre il faut comprendre l'autre tout court il faut accompagner les débogueurs dans sa tâche et ce n'est pas forcément la tâche la plus joyeuse du monde du coup il faut être capable de pouvoir le faire progresser là-dedans et puis il y a l'idée aussi que je trouve très importante de voilà de Refactoring Driven ce que je disais la politique du scout qui m'apparaît vraiment importante et même dans les dans les environnements les plus sales des fois ça coupera pas on sautera pas la migration la grande migration mais on peut essayer pour nous-mêmes pour les autres de trouver une solution pour pour améliorer les choses et puis autre autre chose que je garde c'est c'est ça citation qui me dit en fait finalement ben c'est bien de vouloir tout changer mais on peut pas tout changer qu'est-ce qu'on fait pour emmener le changement comment est-ce qu'on essaye de dire ben il y a telle personne qui réfractaire de dire mais pourquoi est-ce qu'elle est réfractaire on essaye d'avancer ben de passer de SVN à GIT des choses qui peuvent paraître simples mais qui le sont ben des fois pas toujours très simples pour des personnes qui qui n'ont pas envie et puis en attendant ben qu'est-ce que je fais pour quand même continuer à améliorer mon travail et c'est c'est vraiment pour moi ça c'est changer ce qu'on peut changer apprendre à travailler avec ce qu'on ne peut pas changer et savoir faire la différence et malgré tout quand même continuer à être dans ce changement permanent et cette amélioration permanente et pour être honnête avec vous j'ai un rêve c'est que voilà je vous ai parlé du métier de débuggeur mais c'est ce que je vous disais pour moi c'est un métier qui ne devrait pas exister et finalement aujourd'hui je vous ai dit comment arrêter de perdre du temps à débugger enfin quelle clé j'avais pu trouver comment je m'étais interrogée dessus mais en réalité j'aimerais bien qu'on arrête de débugger tout court voilà je vous remercie si vous avez des questions des retours déjà merci pour le talk moi aussi je suis passé par une phase où j'étais en TMA parce qu'il y avait pas mal de turnover dans la boîte donc celui qui s'en occupait était parti puis il fallait trouver quelqu'un le client râlait donc déjà tout le temps qui était alloué avait été disparu et le problème c'est que moi ce que je me suis rendu compte très rapidement quand on fait de la TMA c'est qu'on a la motivation mais souvent c'est la structure la boîte qui veut pas parce que ils ont déjà perdu de l'argent avant parce que généralement la TMA c'est une source si on a eu le projet avant et qu'on récupère la TMA c'est là-dessus qu'on gagne souvent de l'argent enfin les projets mais quand c'est récupérer une TMA à partir d'une application qui existait déjà l'entreprise le prend pour se faire un peu d'argent donc elle n'a pas le temps nécessaire et donc on n'a pas le temps de mettre les tests on n'a pas le temps de mettre en place un environnement de prod et moi c'était surtout mon retour c'est qu'on a beau avoir toute la volonté qu'on puisse mettre on n'a pas le soutien de la structure en tout cas pour te répondre c'est vrai que j'étais un petit peu dans ce cas-là et c'est un petit peu ce que j'essaye de dire qu'on apprend à composer avec c'est qu'il y a des fois des choix où en fait c'est qu'effectivement on est dans une structure qui ne comprend pas toujours ce que ça va lui apporter le ROI déteste c'est très important mais il y a encore des personnes qui ne les voient pas et c'est de se dire nous en tout cas ce qu'on a essayé de faire c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut quand même emmener les personnes vers ça et je ne dis pas que c'est évident et qu'est-ce qu'on peut faire en attendant et c'est vrai qu'il y a des fois où c'est vraiment apprendre à composer essayer de se dire non là c'est vraiment nécessaire il faut vraiment que j'arrive à le faire passer et puis ça qui est un peu moins nécessaire mais qui est quand même nécessaire et bien j'y vais plus doucement t'étais toute seule sur ta TMA ou vous étiez plusieurs ? non non c'est vrai qu'il y a peut-être aussi ça heureusement que j'avais mes copains avec moi pour essayer de pousser les choses heureusement est-ce qu'il y a d'autres questions ? merci beaucoup merci beaucoup Merci.